Bonjour à tous, comme chaque dimanche, le nouveau numéro des infos de la semaine, c'est parti juste après le générique. En début de semaine, la youtubeuse lifestyle Lena Situation a officialisé sa relation avec l'autre youtubeur Seb, qui a récemment fait ses preuves sur un documentaire diffusé sur TFX. Depuis plusieurs semaines, elle parlait de son nouveau mec sans en dévoiler le nom, mais au début de la semaine, elle a publié un message sur les réseaux sociaux et indiqué, je cite, « J'ai reçu des pressions de comptes de gossip qui ne peuvent pas s'empêcher de parler de nos bulles privées pour quelques likes, c'est nul. Je voulais pas en parler comme ça, j'avais envie d'être seule, d'être celle qui vous l'annonce entre nous. Ça me fait chier d'être dans son mood énervé triste pour vous l'annoncer, alors que ce monsieur me rend très heureuse depuis 5 mois sa mère. Seb Lafrit, Miss Keane, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, bienvenue dans mon monde. » Un message loufoque, drôle. On sait pas comment on peut l'interpréter, mais en tout cas, c'est un très joli message. Et en tout cas, on leur souhaite beaucoup de bonheur. Cette semaine, Madonna a eu encore un nouveau retard. En effet, les 2800 spectateurs du premier des 12 concerts de la Chanteuse à Paris au Grand Rex ont dû attendre. Le spectacle a démarré à minuit avec près de 3h30 de retard, la faute à des soi-disant problèmes techniques, mais c'est pas la première fois qu'elle fait le coup. Si le show était irréprochable, Madonna a terminé son spectacle à 2h15 du matin. La plupart des spectateurs n'ayant plus de transparents communs se sont retrouvés sans rien et surtout sans excuse de la part de la Chanteuse. Jeudi, Médiamétrie a publié une étude intitulée « L'année Internet 2019 » qui dévoile l'impact des applications sur la vie quotidienne des Français. Et Facebook domine toujours largement le classement des réseaux sociaux avec 24 millions d'utilisateurs, avec une hausse de 1,7 million de personnes. Le réseau social devance Snapchat qui progresse de 5,8 millions d'utilisateurs. Messenger arrive troisième avec 12,2 millions d'utilisateurs en France. Instagram arrive ensuite avec 11,5 millions de fidèles, avec une hausse de 4,2 millions de personnes. Facebook se confirme en réseaux sociaux des personnes âgées, avec près de 35% des utilisateurs qui ont plus de 50 ans. Snapchat est publicité chez les jeunes avec les 11-14 ans. TikTok, qui compte 1,5 million d'utilisateurs français, est une application très jeune, avec 12% des collégiens qui sont connectés tous les jours, et même 78% des moins de 24 ans qui sont connectés au moins une fois par jour. Donc TikTok s'implante vraiment en France chez les jeunes. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager, et on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501